hello hello chère balance c'est mina bienvenue sur ta chaîne le tarot du mina j'espère que tu vas bien allez on va faire tes énergies donc c'est pour toi que tu sens signe solaire ascendant lunaire dans la boîte de description il y a mon email si tu veux une guidance privée ainsi que les liens tiktok et insta n'hésite surtout pas à m'écrire et à aller regarder également mais les autres chaînes je poste des petites capsules je vais poster des petits rituels de protection je traite dans ce moment alors il se peut que ce tirage ne te parle pas alors s'il ne te parle pas laisse le tout simplement à ton prochain c'est pas grave il y en aura d'autres des tirages merci à toutes et à tous encore une fois d'être là de revenir et de venir de venir et de revenir sur la chaîne merci énormément pour tout le soutien alors c'est du palo santo si jamais donc c'est du bois sain ça permet de purifier tout simplement voilà ça permet de purifier les énergies donc n'hésite surtout pas à me demander je te dirai où on peut en trouver pour la petite histoire je l'ai dit aussi au tirage mais pour la petite histoire c'est pas un bois qu'on abat pour pour débiter des petits attends je vais te montrer des petits des petits bouts de bois comme ça c'est des petits bouts de bois comme ça mais ce sont des arbres dont les branches tombent elles meurent et quand elles sont mortes on prend ce bois là qui qui a toute son essence en fait derrière en tout cas toutes ses propriétés ok ça sent très bon j'aime beaucoup l'odeur allez pour toi chère balance je sens qu'il ya des je sens des balances avec de l'ambition pas mal d'ambition peut-être l'impression crème rouge challenge et dans leur stabilité ouais il ya quelque chose de peut-être toxique un ici sur lequel faut travailler un schéma une une habitude une addiction une notion de codépendance peut-être aussi ce côté je n'y arrive je n'y arrive pas enfin tu vois toutes ces énergies négatives qu'on peut se mettre qu'il ne faut pas se mettre bien entendu mais il ya peut-être un peu de ça peut-être que tu as l'impression effectivement qu'à chaque fois que tu veux avancer tu donnes de l'impulsion tu as tes anciens démons qui reviennent ou alors tu es bloqué dans des situations tu ne sais pas pourquoi encore une fois elle est magnifique la carte elle est belle c'est la carte du diable énergie du capricorne peut-être que tu es dans la charte en même temps qu'après l'énergie du diable c'est quand même une énergie qui pousse ici effectivement à une forme de dépassement soi notamment au niveau professionnel peut-être effectivement tu as besoin de te faire faire ta place tu te sens challenge et que tu te sens voilà peut-être c'est vraiment cette cette niaque que tu as au niveau professionnel par rapport aux financiers éventuellement pour atteindre des objectifs financiers un par exemple tes vendeurs tu as des objectifs tu veux te surpasser pour vendre plus pour gagner plus voilà ça peut être ça mais qu'est ce qu'on a d'autre il ya un changement ici bon t'as peut-être l'impression aussi alors il ya un changement destiné pour toi il ya un nouveau cycle tu as peut-être aussi l'impression d'avoir beaucoup tourné un que le cycle presque pas le site dans lequel tu es actuellement et est très long à se terminer mais il ya un nouveau cycle ici d'accord je parlais de déménagement on peut parler de déplacement ici effectivement il ya peut-être la fin quelque chose quelque chose excuse moi il ya peut-être une fin un changement important une libération aussi pour certains on se libère de quelque chose mais ça c'est pour le bien-être c'est pour se retrouver face à soi c'est pour guérir c'est une carte de guérison l'étoile c'est aussi se dire je suis peut-être je me suis peut-être accepté de s'être peut-être trompé de chemin et de rectifier pour trouver son chemin ça peut être ça ok qu'est ce qu'on a pour les balances tu vois tu vas quand même sur le bon chemin de la stabilité tu as vraiment des ambitions qui sont de vraies ambitions ici au niveau professionnel personnel enfin bon peu importe mais tu as des ambitions ici pour certains on aimerait vraiment s'ancrer encore s'ancrer beaucoup mieux dans une relation ça peut être une relation professionnelle mais s'ancrer encore mieux c'est à dire vraiment ouais pour certains des déménagements il ya des choses qui qui vont s'écrouler qui vont bouger il ya beaucoup de choses qui vont te ça peut pas ça peut être ça peut faire peur un encore une fois je l'ai déjà dit mais c'est la chute des masques il ya peut-être des choses effectivement qu'il faut modifier chez soi en prendre conscience ça peut toujours faire peur mais c'est toujours bénéfique parce que ça déconstruit ce qui n'est pas stable déjà les bases donc ne pas refuser le changement ne pas rester en des énergies qui visiblement ne t'amène pas de résultat donc accepter de changer ici quelque chose qu'il faut que tu modifiez vraiment alors balance t'as besoin de prendre du recul peut-être avant de faire un grand saut avant d'aller vers quelque chose qui est inconnu peut-être pour certains il ya besoin de vacances aussi parce que j'ai comme le fou le 4dp qui parle de ce besoin de de s'évader ce besoin de prendre un peu de temps un peu de voilà de repos ici tu as l'impression que tu n'atteindras pas peut-être pour certains vraiment on a l'impression qu'avec alors soit tu as une personne je te parle du relationnel mais tu as l'impression que tu t'encore tu arriveras pas à te stabiliser ou tu n'arrives pas vraiment à te stabiliser c'est compliqué pour certains si tu n'as personne vraiment ou si tu n'as pas c'est pas cette énergie qui te parle mais tu te dis que tu vas jamais tu as peut-être une méfiance vis-à-vis d'un lien qui est déjà là une méfiance en fait dans le sens où je ne sais pas jusqu'où je peux aller ou comment je peux si je vais obtenir cette stabilité avec cette personne là ou dans ce lien là c'est possible pour certains ça peut parler allez on va couper allez pour mes balances très balance très gémo ça n'ignore pas ton intuition écoute la accompagne ton intuition ici parce qu'elle va t'amener effectivement au fond c'est à dire un reset un nouveau départ même si tu n'as peut-être pas cette impression là mais crois moi tu vois quelque chose d'inattendu en fait on est sur quelque chose d'inattendu on doit déconstruire des schémas ici ok allez pour la balance pour toi balance il ya un oui effectivement il ya un besoin tu vois je t'ai parlé d'ici qu'il ya la fin de quelque chose effectivement waouh waouh j'ai deux cartes tu vas t'ancrer un mon cher ouais tu vas être malin tu vas prendre les bonnes informations tu vas te renseigner comme il faut tu vas chercher là où il faut tu vas trouver les informations dont tu as besoin qui vont te permettre effectivement d'aller vers ce le monde c'est la dernière carte du tarot alors pour la petite histoire et ça je l'ai pas dit alors ce tarot là ce tarot de l'illumination alors ce qui est totalement dans ce tarot là c'est qu'il n'y a pas 20 21 enfin 22 arcades puisque il ya 21 arcades plus le fou mais il y en a 24 il y en a deux autres alors je suis pas je les ai retiré je les ai mis ici je suis pas hyper encore à l'aise avec ça il faut que je me plonge un peu plus dedans donc pour pouvoir mais c'est pour te dire effectivement donc là en fait le monde je t'ai parlé tout à l'heure de cycle je t'ai parlé tout à l'heure de cycle je t'ai dit peut-être qu'il va falloir lâcher quelque chose ou accepter la fin de quelque chose peut-être alors le monde ça reste quand même une fin mais une récompense aussi derrière tout ça en fait j'ai envie de te dire il ya peut-être la fin de quelque chose une fin naturelle des choses le monde c'est pas une fin brutale c'est quelque chose qui se clôture voilà exemple on a un conflit avec quelqu'un je te donne un exemple pour illustrer on a un conflit avec quelqu'un mais eh ben en fait on décide de ne plus porter à portée de ni accorder d'importance ça peut être ton voisin par exemple un conflit avec un voisin vous croisez vous arrêtez de vous en fait ça c'est ça s'efface avec le temps naturellement il peut y avoir quelque chose effectivement qu'on lâche naturellement qui s'essouffle qui s'essouffle pour certains il peut y avoir voilà quelque chose que tu désires erdemment mais qui s'essouffle c'est possible parce que tu reprends ton pouvoir on peut parler aussi de tout simplement on parle d'abondance à venir et de prospérité parce que c'est la carte qui parle de positivité quand même qui parle de récompense qui parle de succès ici donc il ya une belle énergie une énergie d'achèvement là ici tu vas te diriger diriger vers quand même une énergie alors l'autre message tout à l'heure avec la fin naturelle c'est un message en plus un petit message mais là ici tu vas te diriger effectivement vers une énergie un sentiment d'achèvement de ce que tu vas faire et tu vas faire avec brio parce que j'ai quand même l'empereur qui me parle de cette énergie de je mets je mets du leadership ici j'ai le sens et responsabilité ici on va on va voir en toi quelqu'un de d'ancrer quelqu'un de poser quelqu'un qui est un modèle qui il ya une vraie on parle de concrétiser quelque chose concrètement on parle de concrétiser quelque chose avec eux tu es arrivé jusque là pas pour rien tu vas te rendre compte donc là tu vas achever quelque chose aussi ça peut être la construction d'une maison ça peut être un projet au travail ça peut être voilà tu le sais toi mais il ya quelque chose qu'on achète peut-être l'obtention d'un diplôme aussi un qui te permettra d'aller vers quelque chose de beaucoup plus ancré quelque chose avec de la connaissance ici un ça peut être un diplôme qui te permettent de trouver un job et voilà avec une position plus élevée ça peut être aussi un diplôme une certification voilà quelque chose que tu fais des études un cycle d'études qui s'achèvent ici pour certains un cycle d'apprentissage pour justement aller vers cet empereur donc ça te permet une élévation ici et si tu n'y es pas tout à fait arrivé à tout ça on te dit que ça arrive vois ça comme un signe positif d'abondance et que tu t'approches de plus en plus de cet ancrage que tu recherches tant on peut parler d'un voyage ici aussi peut-être pour aller c'est des messages en plus un voyage peut-être pour aller voir une figure paternelle ou un grand père ou quelqu'un qui voilà ça peut être ça ça peut être une grand mère bien sûr mais on peut aller voir vraiment on peut se déplacer pour aller voir quelqu'un quelqu'un vient vers toi c'est possible peut-être quelqu'un qui vient de l'étranger aussi on peut parler de ça accepte tes petites imperfections ici avec le monde accepte tes imperfections elles font partie de toi voilà donc pas de pas de complexe ici j'ai l'impression on est plus à l'aise aussi avec son corps avec soi on est plus à l'aise en tout cas on y va les imperfections sont belles peut-être que je m'adresse aussi à des personnes qui ont une particularité physique peut-être donc fait de ça une force c'est peut-être une particularité bon bref d'où tu viens quand même le monde ici peut-être une nouvelle effectivement tu te proposes quelque chose de nouveau je sens je sens des balances qui veulent vraiment de l'ancrage beaucoup d'ancrage une stabilité l'impression voilà de ne pas se perdre ici donc peut-être que tu sais aussi cette graine sous potentiel cette promesse que tu te fais d'aller au bout des choses d'ancrer quelque chose il y a peut-être quelqu'un ici autour de toi qui veut cet accomplissement tout ça cette stabilité avec toi c'est possible mais ça peut être quelqu'un au niveau finance au niveau du travail tu peux aussi être épaulé ici au niveau du travail avoir un patron une figure on va dire un manager un patron une figure d'autorité ici à ton qui te qui te qui t'aide ou alors qui représente une forme de modèle qui a une importance particulière ok ça peut être toi bien entendu alors pour certains le monde l'empereur l'empereur c'est aussi celui qui se fait tout seul donc on peut aussi se tourner vers tout ce qui on peut aussi se tourner alors j'ai beaucoup l'internet et tout ça les réseaux avec le monde bien entendu c'est tout ce qui est web donc peut-être ici pour certains qu'on s'encre encore plus si tu es auto-entrepreneur par exemple qu'on va vers ce vers cette vers ce chemin là c'est possible on se propose quelque chose de nouveau qui a un potentiel dans l'avenir ok on va tirer une carte ici du champ de l'âme oups quel est le conseil ici ou le message supplémentaire pour les balances j'ai une belle énergie la cicatrisation mais tu vois quand tu regardes bien beaucoup de choses peut-être pour certains on se remet d'une d'une opération j'ai envie de dire c'est possible il y a peut-être une opération on s'en remet mais voilà il y a des fleurs qui poussent sur les pansements c'est mignon il a des petits pansements alors la cicatrisation ok je te lis quelques tu es en train de guérir de tes blessures émotionnelles de tes épreuves tu en ressors plus grand grandis changé et ça fait du bien ouais tu proposes quelque chose de une nouvelle impulsion ici chez les balances effectivement on part de cicatrisation émotionnelle de mûrissement je t'ai parlé alors il ya une effectivement il ya une forme de mûrissement ici chez toi on on laisse le superflu ici on sait aussi laisser le superflu il ya quelque chose comme ça ici alors qu'est ce qu'on peut te dire alors tes cicatrices d'anciennes blessures émotionnelles ou psychologiques et les plaies tu sais pardon tu cicatrices d'anciennes blessures émotionnelles ou psychologiques et les plaies se referment doucement tu as traversé des épreuves avec beaucoup de courage et de résilience et tu as bien cheminé évolué malgré les souffrances endurées tu en ressors grandi changé et mûri sur un plan plus pragmatique il est possible également qu'une situation épineuse trouve un dénouement positif effectivement j'ai le monde c'est la fin de quelque chose aussi mais c'est quelque chose de positif ok au niveau avec amour au niveau pro qu'est ce qu'on a pour les balances je voulais mettre l'énergie l'énergie générale comme ça pour les semaines à venir pour mes balances au niveau du pro tu vois le roi de pentacle waouh empereur roi de pentacle as de pentacle traite au revierge capricorne ici tu en as peut-être dans ta charte c'est possible roi de pentacle l'énergie générale bah on va à la concrétisation on va à cette stabilité que peut-être tu ne voyais pas arriver ça peut être effectivement un cdi un job une augmentation une position plus élevée ici mais d'un point de vue général on parle de stabilité cavalier de pentacle l'esprit dévoué la détermination les choses qui se font étape par étape tu prends conscience d'une leçon de temps quand même donc ici on peut parler de propositions on peut parler de nouvelles formations ici on peut parler de aussi d'être en sécurité là où tu es d'être enfin en sécurité j'ai envie de dire ou de se sentir en sécurité tu travailles ici effectivement sur tes besoins ce que tu as réellement besoin qu'est-ce que tu as besoin il y a un petit côté oui je vois souvent le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein donc tu travailles un peu là-dessus tu travailles un petit peu sur tes émotions est-ce que tu te donnes en émotions est-ce que ça te crompe sur ton sentiment de satisfaction ici donc qu'est-ce qui se satisfait vraiment il y a quelque chose comme ça ici effectivement on a peur du manque ici moi je pense qu'on a peur du manque pourquoi j'ai cette carte là la reine de Marta j'ai quand même alors peut-être que tu travailles avec ton autre c'est possible ou que tu as quelqu'un au travail avec qui tu es lié alors ça peut être aussi un bon duo ici c'est pas forcément quelqu'un avec qui tu es amoureusement lié mais bon je le dis quand même attends on travaille sur la notion de satisfaction encore une fois je le dis on travaille sur la notion de satisfaction mais quand même le 4 de Pentax ça reste quand même une énergie où on n'a pas l'impression que les choses ah non c'est pas le 4 de Pentax excuse-moi c'est le 4 de coupe excuse-moi le 4 de coupe tu sais c'est cette énergie où on se voit c'est pas suffisant je vois l'ouvert à moitié vide à moitié plein même si c'est subtil alors on te dit que tu dois rester sensible au changement si subtil soit-il aussi subtil soit-il et tu regardes tu vas regarder ta situation sous un angle nouveau c'est à dire c'est pour ça que je t'ai dit tu vas travailler sur ce qui est vraiment important pour toi sur ce qui te remplit vraiment qu'est-ce qui te manque réellement tu vas peut-être te rendre compte que ce que tu as et je dis pas qu'on se contente de pas grand chose mais qu'au final c'est pas si mal en tout cas j'ai eu un changement d'état d'esprit par rapport à ton à ce que tu ressens au niveau émotionnel comment ça te remplit ton professionnel donc là on change un petit peu quand même on va essayer on va percevoir l'abondance quand même et la richesse qu'on a déjà l'abondance en tout cas de sa vie j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça et je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui te rappelle ici que qu'en fait voilà c'est comme si tu pouvais te plaindre à quelqu'un alors je te donne un exemple ça peut te parler tu te plains oh ouais mais bon au travail si ça ouais mais regarde t'as un travail ça paye tes factures il est pas si loin que ça de chez toi t'as quand même un collègue plutôt sympa voilà pourquoi tu te plains il y a quelque chose comme ça donc travailler ici il y a peut-être un travail là-dessus alors je dis pas que tu dis n'importe quoi mais après tout dépend de chacun il y en a voilà mais on travaille là-dessus parce que clairement j'ai de l'abondance j'ai clairement de l'abondance donc au lieu de regarder les opportunités que tu as éventuellement manqué dans le passé de ce qui ne te plaît pas de ce qui ne te plaît plus ou de ce qui te manque on va travailler vraiment sur ce qu'on a réellement et ce que ça peut t'apporter au jour d'aujourd'hui ok donc j'ai une belle évolution quand même parce que j'ai quand même de la stabilité alors peut-être que tu vraiment tu veux encore plus encore plus et encore plus oui effectivement faire tomber les masques ici alors attention le risque que tu peux avoir je le dis quand même c'est peut-être essayer d'aller regarder ailleurs à droite à gauche l'herbe elle n'est pas plus verte alors tu as le droit de le faire fais-le mais peut-être que tu te rendras compte que non ah pour certains oui mais l'idée générale c'est ça ne multiplie pas non plus il y a de la rêverie ici on rêve peut-être à une autre carrière à un autre truc je ne dis pas qu'il ne faut pas rêver attention c'est positif je dis juste que on invite quand même à garder les pieds ancrés sur terre ici tel l'empereur alors ok quel est le conseil qu'on peut te donner tiens au niveau pro balance au niveau pro pour les balances qu'est-ce qu'on peut te donner ça me conseille il est possible aussi qu'il y ait une période admettons qu'on fasse des augmentations et que tu ne perçois pas ce que tu aurais voulu c'est possible je pense je sens un petit peu de ça mais voilà je pense que tu vas réussir avec quand même de l'eau dans ton vin la roue du moulin il y a des changements en perspective ici j'ai déjà vu cette carte ok on parle de nouveaux cycles effectivement de renouveau de changement d'une roue qui tourne c'est ce que je t'ai dit je t'ai parlé tout à l'heure d'une effectivement d'un changement ici tout comme l'eau entraîne sans cesse la roue du moulin ta vie t'entraîne dans un tout nouveau cycle prépare-toi au changement car tu laisses l'ancien pour aller vers le nouveau tu entres dans une grande période de renouvellement cela peut être au niveau matériel, professionnel, spirituel, amoureux, etc la roue tourne et un tout nouveau cycle arrive avec des changements conséquents dans ta vie il est tout à fait possible également que tu sois à la fin d'un cycle karmique important dans lequel tu t'es libéré du karma lié à des vies antérieures c'est possible on va commencer à te parler ok au niveau relationnel je vais commencer par les célibataires au niveau relationnel trois cartes au niveau elles sont sorties comme ça célibataires ok tu te sens peut-être en compétition alors est-ce que tu as quelqu'un en vue et tu te sens en compétition bon mais ça c'est petit message en plus je pense que tu n'as pas envie d'entrer tu as envie d'avoir quelque chose qui soit fluide quelque chose qui soit fluide pour certains on a effectivement une pression on se sent un peu seul effectivement on a un pression très bien on n'a pas envie de voilà on a envie d'être accompagné on n'a pas forcément envie de on a de l'amour à donner ici on n'a peut-être pas envie effectivement de continuer sa petite vie tout seul il y a quelque chose comme ça mais on veut éviter en fait on veut quelque chose de paisible de cool alors ça peut paraître bizarre ce que je dis tout simplement parce que ça peut paraître logique oui mais bon je le dis quand même mais effectivement j'ai quelque chose comme ça c'est comme si tu quelqu'un a besoin de traverser ces petites choses de la vie tout comme les épreuves de la vie mais pas seul moi je suis connecté à quelqu'un à toi un balance qui a beaucoup d'amour à donner mais qui ne voit pas qui se sent challengé dans son célibat dans ce qui se présente à soi voilà challengé pas forcément aligné ce qui se présente à soi c'est pas assez bon c'est pas suffisant c'est lourd le célibat peut être lourd pour certains qu'est-ce que j'ai vu comme message waouh on peut parler de déplacement ici waouh on peut parler de déplacement waouh on peut parler de déplacement ou de déménagement pour certains mais de déplacement pourquoi il m'a donné celui-là moi j'ai l'impression qu'il y a de la communication en fait non non il y a peut-être quelqu'un un balance qui ne te dit pas ses sentiments c'est un peu caché mais j'ai l'impression que cette personne elle subit quelque chose elle subit quelque chose d'important dans sa vie mais par contre il se peut qu'elle en fait elle veut oh là là il y a quelqu'un qui ne communique pas avec toi peut-être que tu sais de qui je parle l'énergie du scorpion aussi l'énergie du poisson c'est peut-être une personne qui a eu une forme de coup de coeur pour toi c'est possible un crush mais qui n'est pas dit parce que j'ai quelqu'un avec un cadre de pentacle qui a peut-être déjà une stabilité c'est possible il y a quelque chose comme ça ouais c'est possible une dernière carte pour toi célibataire ouais tu vois peut-être qu'effectivement ça lui fait mal à cette personne moi j'ai l'impression j'ai une personne ici qui ne dit pas ses sentiments c'est bizarre parce que j'ai j'ai quand même ce sentiment que ça peut te parler toi qui es aussi en couple ou qui a une connexion j'ai quelqu'un qui ne dit pas peut-être même que cette personne envisage un changement important de sa vie comme un déménagement ça lui fait mal il y a quelqu'un qui ne dit pas ses sentiments qui n'a pas dit ses sentiments bien entendu ça peut s'appliquer à toi d'accord mais bon là j'ai vraiment une lourdeur ici j'ai quelqu'un effectivement qui ne parle pas mais j'ai une balance qui a besoin d'être accompagnée alors tu sais quoi je vais prendre un autre prendre ça juste pour pas trop alors qu'est-ce que tu peux me dire d'autre comme pour les célibataires c'est le monde parler des réseaux ici on peut parler de voyage encore une fois je t'ai parlé de voyage deux fois tu vas peut-être voyager ouais effectivement alors alors pour toi on peut parler de réseau ici on peut parler de réseau et on peut parler de c'est étonnant comme bon ok moi j'ai une personne qui potentiellement va revenir vers toi alors quand je dis revenir c'est pas forcément un ex c'est peut-être une personne qui vient vers toi ou que tu connais éventuellement des réseaux ou autre peut-être un quelqu'un avec qui tu es ami en réseau ou autre qui a un intérêt pour toi c'est peut-être un autre message mais je sais pas pourquoi je te sens assez froid froide j'ai l'impression quelqu'un aussi t'observe dans les réseaux je te le dis mais j'ai une énergie assez froide difficilement atteignable j'ai un petit peu de tout ça pour les célibataires alors ça veut dire qu'il peut pas y avoir de rencontre pas du tout mais je préfère quand même relever l'énergie de la balance célibataire que je ressens donc effectivement voilà beaucoup d'amour à donner peut-être un célibat qui est un petit peu difficile à gérer tous les jours parce que voilà par moment peut-être aussi mais j'ai une personne ici qui ne se dévoile pas c'est bizarre étonnant ok est-ce qu'il y a peut-être une rencontre je vais te sortir une dernière carte j'aime pas te laisser comme ça et encore j'ai la tour c'est dingue j'ai les mêmes cartes il y a quelque chose d'assez imprévisible il se peut que tu aies une communication assez imprévisible ou que tu apprennes une information ça peut être aussi une information dans les réseaux assez imprévisible sur quelqu'un quelqu'un en particulier quelqu'un qui a peut-être qui a peut-être attiré ton attention ou tu as attiré son attention tu es célibataire il n'y a pas de il n'y a peut-être pas grand chose entre vous ou très peu de choses il y a eu très peu peut-être d'interactions mais je sens qu'il y a peut-être quelque chose d'imprévisible tu vas apprendre quelque chose sur les réseaux par rapport à une personne peut-être un changement dans sa vie un déménagement un mouvement quelque chose et c'est une personne avec qui tu ne communiques pas beaucoup c'est peut-être juste apprendre quelque chose c'est dingue mais il y a peut-être aussi on peut parler pour certains on peut parler pour certains alors je vais te dire ça c'est dingue on peut parler d'un coup de coeur que quelqu'un a vis-à-vis de toi mais il ne te le dit pas à cette personne voilà je suis désolée j'ai beau tirer des cartes j'ai les mêmes messages ok toi qui a quelqu'un en tête ou qui est en couple allez pour toi quelle énergie générale de ce lien j'avais beaucoup toi qui a quelqu'un en tête j'aurais dû faire il y a une énergie qui tourne en boucle ici on tourne en boucle quelque chose on ressasse quelque chose peut-être qu'on ressent une forme de culpabilité il y a quelque chose ici 9 d'épée c'est une difficulté je ne sais pas comment tu peux le ressentir tu peux le ressentir comme étant une énergie qui passe en boue dans ta tête avec des regrets avec des jours épus jours édus un truc de ressent une énergie qui ressasse ici alors quelle énergie de ton autre toi qui as une connexion pense fort à quelqu'un tu as une connexion alors j'ai ton autre qui bosse l'énergie du tour au vierge capricorne ici mais j'ai beaucoup de soucis qu'on se fait ou en tout cas de mentalisation qu'on se fait par rapport à une personne ou dans un lien quoi qu'il en soit parce que là je suis dans tu as quelqu'un en tête mais c'est vrai que j'ai quand même une énergie assez assez difficile au niveau de la peut-être de la compréhension du lien j'ai envie de dire de la compréhension du lien ouais j'ai envie de dire ça comme ça ok bon on va voir un petit peu les énergies mais je ne sais pas il y a quelque chose ici il y a des peurs il y a des peurs ici il y a peut-être la peur de l'illusion dans un lien il y a peut-être la peur de quelque chose qui ne fonctionne pas ou quelque chose qui n'arrive pas ici il y a une perception chez toi une perception beaucoup d'angoisse dans un lien donc tu t'inquiètes en fait alors j'ai je vais voir ton énergie la lune tu vois tu es dans le flou tu ne dis pas des choses alors c'est dingue parce que tout à l'heure je t'ai dit même dans le tirage célibataire et ce peu que ce tirage ce message-là te parle je vais le répéter toi tu es dans la lune c'est-à-dire il y a une inconnue ici il y a quelque chose sur lequel on veut lever le voile on ne connait pas tu ne sais pas ce que tu dois savoir tu ne sais pas ce que tu dois penser tu n'as pas forcément d'éléments pour comprendre le lien ou la connexion c'est peut-être un lien que tu ne comprends pas c'est possible bien entendu les énergies peuvent être visé à ça ton autre il est peut-être occupé effectivement à l'évolution personnelle peut-être quelqu'un tourner fortement vers son travail moi j'ai l'impression que ce n'est pas une personne que tu vois énormément je m'adresse peut-être à une forme de connexion ici alors excuse-moi il y a une carte qui est tombée tu vois j'ai le 10 dp 9 dp 10 dp j'ai une personne qui se tourne vers le travail parce qu'elle est elle a un 10 dp donc elle sent qu'il y a peut-être une fin dans ce lien même si ça n'a pas vraiment commencé peut-être que c'est une personne qui pense que rien ne peut se faire dans ce lien donc c'est une personne qui se tourne corps et âme j'ai envie de dire au travail et toi tu restes dans cette peut-être même une rêverie regarde elle a l'impression de penser de rêver tu penses beaucoup à quelqu'un mais je ne sais pas c'est fou c'est fou et tu as un 9 dp alors on va voir on va éclaircir pourtant il y a un lien ici alors pourquoi tu es en lune le 5 dp je pense que en fait peut-être que tu as peur d'aller vers quelqu'un c'est possible que quelqu'un ait peur d'aller vers toi parce qu'on a peur du rejet on a peur de se sentir de prendre un râteau de se prendre un râteau voilà on a peur de se prendre un râteau ici on ne se sent peut-être pas assez bien alors bien entendu je t'ai mis là mais tu ne te sens peut-être pas assez bien pour quelqu'un alors je ne suis pas je suis en train de te dire au contraire tu sais tout à l'heure je t'ai parlé de complexe ou de peut-être que tu as des imperfections il faut les accepter telles qu'elles sont il y a quelque chose peut-être comme ça peut-être que tu te sens en dessous peut-être que cette personne je ne sais pas je te dis une grosse bêtise mais peut-être que tu as l'impression que cette personne elle gagne bien sa vie et que toi tu gagnes moins il y a peut-être aussi ça je veux dire c'est très c'est humain c'est humain sentir en dessous d'un point de vue très général mais quoi d'autre t'as peut-être un autre lien ouais t'as peut-être un autre lien mon cher c'est possible ma chère si t'as un autre lien tu penses peut-être à une autre connexion c'est possible si ce n'est pas le cas ici c'est la notion il y a quelque chose au niveau éducationnel qui fait que tu agis comme ça aujourd'hui voilà tu t'ouvres difficilement avec cette personne tu as peur de t'ouvrir en fait alors cette personne pourquoi elle est en 10 d'épée et en 5 de la base de coupe elle se repropose un nouveau départ en tout cas elle travaille à fond pour avoir ce nouveau départ c'est ce qu'elle veut cette personne elle cherche à guérir aussi parce que j'ai quand même le 10 d'épée elle cherche à guérir clairement elle cherche à guérir dans le lien pourquoi j'ai ce 9 d'épée ah regarde ce qui est tombé la mort mais comme ça et il y en a une autre encore la même chose regarde j'ai éclairci le 9 d'épée par le 9 d'épée en fait je pense qu'il y a des regrets ici pourquoi j'ai pas dit ça pourquoi j'ai pas fait ça pourquoi j'ai pas été ou pourquoi elle n'a pas fait ça cette personne pourquoi elle n'est pas venue en fait j'ai un lien ici mais qui n'est pas forcément très bien qui n'est pas vraiment vécu pour certains c'est comme ça que je le vois bien entendu si ce message ne te parle pas voilà c'est qu'il n'est pas fait pour toi énergie du scorpion ici j'ai du poisson alors j'ai poisson scorpion j'ai mon verso balance mais ouais ici on a une impasse peut-être qu'il faut se libérer peut-être que cette personne peut se libérer de quelque chose toi les deux parce que j'aime bien souvent dans les tirages alors on entend oui alors il y a peut-être une triangulaire donc peut-être que ton autre est lié ou peut-être toi mais vous pouvez être lié tous les deux ça souvent les gens ne le disent pas donc je le dis quand même on peut être lié tous les deux ici et puis ça c'est une connexion qui n'est pas vécue c'est possible il me semble que j'avais déjà donné ce message là au balance et donc ça revient dans tes énergies alors peut-être qu'effectivement tu vas comprendre quelque chose ou tu vas voir quelque chose sur les réseaux ou tu vas apprendre il y aura une information peut-être et qui va te remettre un petit peu sur cette énergie là qui est acte manqué j'ai envie de dire c'est possible pour certains oups t'as entendu le bruit ? trois de pentacle ouais est-ce que c'est quelqu'un au travail ? il y a quelque chose sur les réseaux mais après j'ai le trois elle n'est pas comme ça bon ok ouais en fait on n'atteint pas vraiment on n'est pas vraiment accompli ici et quand bien même peut-être qu'on cherche à travailler un autre lien ici mais il y a cet arrière-goût ici ou cette amertume par rapport à notre situation ou à une autre connexion ok énergie future ici l'énergie future balance dans ce lien dans cette connexion éventuellement donc c'est possible j'ai les mêmes cartes j'ai les mêmes cartes le jugement moi j'en ai beaucoup en tout cas on va chercher sa stabilité mais dans ce lien là il y a peut-être une notion oui il y a un lien il y a d'autres liens voilà d'autres liens il y a d'autres réalisations de part et d'autre qui sont attendues qui sont en cours qui vont être faites qui vont être réalisées en fait qui vont être posées d'autres réalisations on te dit effectivement que tu vas comprendre que voilà ce n'est pas de ta faute ce n'est pas voilà il faut s'enlever cette idée de la tête de j'ai pu j'ai pas pu ou je suis pas assez bien voilà il y a quelque chose comme ça on va travailler là-dessus déjà mais on se propose quelque chose de beaucoup mieux ou en tout cas la paix on va l'obtenir une paix émotionnelle effectivement tu vois les mêmes cartes j'éclaircis 10 de coupe par 10 de coupe pour certains on a un autre lien effectivement mais je sens quand même une forme de on va dire d'apaisement on va dire d'apaisement ici quelque chose comme ça ouais on met de côté quelque chose voilà je pense que tu vas il n'y a pas vraiment de pour le moment en tout cas c'est une énergie qui est dans les regrets effectivement mais tu vas comprendre quelque chose dans dans ton dans ta façon de voir ce lien en tout cas tu vas être plus clément plus oui plus clément avec toi-même et je te conseille d'être plus clément avec toi-même de ne pas rester dans une énergie de flou voilà ce qui est flou si tu n'as pas tes réponses et que tu ne m'as pas allé la chercher et bien alors dans ce cas-là passe à autre chose et c'est ce que tu vas faire en tout cas momentanément c'est ce que tu vas faire ok quoi d'autre parce que je vois quand même un jeu d'épée il y a une forme de distance entre vous deux la justice tu es là balance il y a peut-être un lien effectivement on veut faire les choses bien il y a quelque chose peut-être de karmique dans ce lien quelque chose de karmique qui n'a pas été vraiment vécu ou complètement vécu je ne sais pas c'est encore une énergie qui reste là il y a peut-être des regrets mais pour certains on a d'autres liens un autre lien donc on travaille éventuellement sur ce lien là il y a quelque chose comme ça ouais ok alors qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus quels conseils tu peux leur donner les balances ceux qui ont une connexion mais je crois que ce n'est pas la première fois que je dis ça aux balances ce n'est pas la première fois la mentalisation égotique et quand tu regardes bien le cœur est enfermé dans une cage ok alors je vais te lire ça la mentalisation égotique on parle de ressenti de lâcher prise d'écouter son cœur et de l'enfant intérieur ouais il y a des choses qui t'ont empêché d'aller vers cette personne voilà plein d'autres choses pas forcément qu'un autre lien parce qu'il y en a qui n'ont pas d'autres liens mais voilà il y a peut-être quelque chose ici qui t'a empêché d'aller vers ce lien là c'est peut-être voilà des schémas tes certitudes analytiques par opposition aux rêves doivent laisser de la place à ceci aux possibilités aux potentialités de vie ne laisse pas ton mental et ton égo cadenasser ton cœur tu te t'as peut-être un peu je dis pas des regrets ou autre mais voilà une amertume et cette personne aussi j'ai l'impression que vous vous miroitez tous les deux tu as tendance à ne faire confiance qu'à ton analyse mentale pour prendre des décisions ou diriger ta vie alors que tu as aussi la belle capacité d'écouter ce que te dicte ton cœur dans certains cas tu peux avoir tendance à ressasser et à décortiquer des situations des émotions ou les dire d'une personne cette carte t'invite à travailler sur le lâcher prise car lorsque ton mental est trop prégnant tu n'as pas suffisamment de recul pour y voir clair et on peut parler aussi de blessures et de traumatismes émotionnels qui peuvent être responsables de ta façon d'être et de fonctionner ton mental verrouille tes ressentis tes émotions et tes sentiments afin de te protéger de certaines souffrances oui c'est une façon de se protéger mais ça t'a ça t'a amené à cette situation là effectivement et tu vas y repenser mais j'ai confiance en toi j'ai confiance en toi ok on va faire le toi si tu es avec un je vais essayer d'oublier personne je suis désolée alors si tu es avec un alors balance 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 on va faire ça allez allez balance allez balance je l'ai déjà mélangé balance si tu es avec un bélier il y a peut-être quelqu'un qui regrette qui regrette une situation et en même temps je pense que c'est quelqu'un qui reste quand même campé sur ses positions assez étonnant si tu es avec un taureau ici on contemple quelque chose on essaye on a quelqu'un qui a une qui a l'intérêt pour soi mais après on est encore sur des ascenseurs émotionnels on est sur quelqu'un d'immature on n'est pas sur quelqu'un qui est décidé à communiquer à s'ouvrir ou à ancrer quelque chose pas encore si tu es avec un gémeau ici on va travailler sur ses émotions on doit lâcher prise quand même on peut parler de déplacement ou de déménagement pour certains mais on va vers émotionnellement on va s'apaiser en tout cas on va s'apaiser il y a de l'amour ici en tout cas il y a des sentiments cancer alors si tu es avec un cancer tu as peut-être l'impression d'être avec une âme sœur ou un âme sœur mais le problème c'est que c'est bloqué alors c'est bloqué pourquoi ? peut-être que c'est autre est-ce qu'il y a une situation du passé qui bloque ? est-ce que ce sont des enfants qui bloquent l'épanouissement ? est-ce que c'est une personne pour laquelle tu as la sensation d'être avec une âme sœur mais en fait il n'y a rien qui avance donc c'est peut-être ça nécessite peut-être un changement de point de vue ici ou revoir les choses différemment je ne suis pas en train de dire que tu te trompes mais de d'éclairir d'éclairir de clarifier d'éclairer quelque chose si tu es avec un lion waouh très belle énergie en plus j'ai l'énergie du lion donc là on parle de clarté on parle de sortie on parle vraiment de quelque chose de topissime dans le sens où tu vas être émotionnellement complet accompli ou en tout cas il y a une clarté qui va te faire du bien des invitations tu peux même avoir une naissance ici si tu es avec un cas de visite de la vierge ici tu essaies de te détacher émotionnellement ou en tout cas il y a quelque chose qu'il faut il y a une clarté à avoir en fait dans cette situation par rapport à tes sentiments que valent-ils tes sentiments ici balance attends bélier taureau gémeaux cancer lion vierge balance si tu es avec une balance alors oui en plus d'avoir quelque chose de carré on a peut-être en face quelqu'un qui a l'air d'être qui te donne de la confusion et pourtant il y a cette envie effectivement de quelque chose de carré de droit balance scorpion ici j'ai quelqu'un qui se déplace j'ai de l'amour ici j'ai quand même j'ai une énergie très sensuelle ici à venir des nouvelles de quelqu'un ouais il y a quelque chose de bien si tu es avec un sagittaire attend bélier taureau j'ai pas envie d'oublier quelqu'un bélier taureau gémeaux cancer lion vierge balance scorpion si tu es avec un sagittaire waouh en plus j'ai l'énergie du sagittaire ici il court le sagittaire il veut un il va venir de manière totalement imprévue en tout cas pour quelque chose de bon pour être sur un nouveau cycle capricorne ici j'ai beaucoup de observations sur les réseaux tu vas apprendre pas mal de choses et cette personne va apprendre aussi des choses de toi mais ici c'est presque une à qui postera le meilleur truc il y a beaucoup de alors si vous vous connaissez si tu connais peu cette personne elle te regarde énormément verso le verso est détaché tu te détaches ou est détaché il y a quelque chose il y a une il y a une déception ici avec quelqu'un donc il y a besoin de réfléchir de digérer quelque chose et enfin poisson non poisson il y a quelque chose qui on a l'impression que deux chemins se séparent peut-être qu'il faudrait un peu plus écouter son intuition il y a quelque chose qui n'est pas palpable ici avec cette personne ok voilà tes messages cher balance ah attends je vais te faire un message non attends je vais te faire un petit oracle de la magie verte je l'ai fait pour les autres non non je ne vais pas te laisser en galère attends hop petit message ici de l'oracle de la magie verte qu'est-ce qu'on peut dire pour les balances qu'est-ce qu'on peut dire pour les balances excuse-moi je termine sur ça allez pour les balances on en a non j'en ai deux j'en avais deux j'en ai deux dualité alors on va voir du point du général alors on te dit le jardinage est un acte civil et social mais il demande la vigueur il demande de la vigueur et de la liberté non oh le jardinage est un acte civil et social mais il demande la vigueur et la liberté de la forêt et du hors la loi n'importe quoi je trouve que c'est bizarre comme Maxime ça c'est vraiment le petit Maxime avec des noms d'auteurs il est temps de regarder l'ombre et la lumière en conjonction l'une avec l'autre leurs forces sont égales source de qualité positive et d'apprentissage la réponse à toute question est peut-être et une prise de recul vous offrira une meilleure perspective ne cédez à aucune situation qui ne vous correspond pas actuellement et tu vois ça ressemble un petit peu parce qu'on parle quand même d'ambition ici donc voir les choses différemment ne pas se contenter ne pas rester en des situations qui ne te conviennent pas je te l'ai dit au tout début il me semble en tout cas voilà tes messages chères balance merci de liker partager sans oublier de t'abonner au revoir merci de liker